La trompe de l'éléphant, les oreilles de l'éléphant, les grelots, le serpent à deux têtes, la peau de panthère. Il s'agit bien du Tzu à la cheferie Bayangam pour clôturer les funérailles des princes, des princesses et du roi Pou comme du Dieu. Le roi Pou comme deux a convoqué les membres des sociétés secrètes de son royaume et des royaumes voisins pour arborer fièrement le Tzu. Quand il y a une grande occasion, le chef convoque le Tzu et on danse. Ici, c'était pour clôturer les festivités funéraires du feu chef de ce grand groupement Bayangam. Il convoque toutes les sociétés secrètes qui se mettent ensemble dans une cohésion, dans une synergie pour manifester, pour exalter leur pouvoir traditionnel, leur rang. Dans ce moment-là, il se manifeste la solidarité, la fraternité entre les peuples. Quand le roi Bayangam doit danser le Tzu, il lance un appel à les villages environnants, les villages amis, les groupements amis pour venir participer à la fête. Il y a deux types de Tzu. Le Tzu, le Pagbop. Ce qui avait la peau de panterre, n'est-ce pas. Et il y a également le Pou. Tzu, le Pou. C'est un Tzu dont l'éligibilité à pouvoir danser dépend de deux choses. Le fait que vous ayez nourri vos parents, votre famille, du côté maternel, du côté paternel, ou encore que vous ayez, n'est-ce pas, subi quelques rites d'initiation. Alors que l'autre, c'est selon l'espace, c'est un titre nobilaire qui vous a été octroyé selon le pouvoir discrétionnaire du roi. Après avoir effectué plusieurs tours en suivant un sens giratoire, les membres des sociétés secrètes se sont retirés pour laisser place à l'exaltation de la population qui a vibré et dansé sur le rythme du nyeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501